Tout a commencé au mois d'octobre 2017, car les travailleurs ont constaté qu'ils ne sont pas enregistrés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Ils s'organisent alors pour que ce soit le cas. Cela leur coûtera leur emploi. En octobre 2017, tous les employés de la société ont s'était regroupés. On avait estimé que ce qui se passait là-bas, c'était trop. La dégradation de nos conditions de vie et de travail, on avait estimé qu'il était très important pour nous de penser à faire venir un syndicat. Nous l'avons fait, nous nous sommes consultés, on est allés voir un syndicat, l'IGTG. Nous nous sommes affiliés conformément au règlement de l'organisation. Lorsque le DG de la société a récit la lettre, il a fait quoi ? Il a convoqué une réunion d'urgence à son bureau, il a demandé au personnel affilié si l'initiative était venue d'eux. Donc on avait répondu favorablement que vraiment c'était nous qui avions initié cela. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Il a demandé à ce qu'on change d'avis immédiatement, sinon qu'il allait nous licencier. D'après leur porte-parole, ces anciens travailleurs de la société Moulins d'Afrique ont saisi la justice dans l'espoir d'obtenir gain de cause. Il se trouve que nous avons entrepris des démarches de ce côté-là pour tenter de retrouver la justice. L'appel que j'ai lancé à l'endroit des autorités, je crois qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. 31 personnes sont au chômage depuis 3 ans. Malgré le combat qu'ils mènent depuis, ils ne sont toujours pas situés sur leur sort. Le directeur général des Moulins d'Afrique n'a pas voulu se prêter à nos questions malgré toutes nos tentatives.